Le nouveau vice-président de la République, Thiemoko Meliakone, a prêté serment, le mercredi 20 avril 2022 à Abidjan, devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Abidjan, le 20 avril 2022 Le nouveau vice-président de la République, Thiemoko Meliakone, a prêté serment, le mercredi 20 avril 2022 à Abidjan, devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle, et en présence du président de la République, Alassane Ouattara, du Premier ministre Patrick Hatchi, des membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et de plusieurs autres personnalités. Une prestation de serment marquant son entrée en fonction Cette investiture marque officiellement l'entrée en fonction du vice-président, après sa nomination, la veille, par le président Alassane Ouattara, en accord avec le Parlement réuni en congrès le mardi 19 avril 2022 à Yamoussoukro. Je jure solennellement et sur l'honneur de respecter la constitution, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations et avec loyauté à l'égard du président de la République. Que le président de la République me retire sa confiance si je trahis mon serment, c'est engagé, Thiemoko Melliekone devant les membres du Conseil constitutionnel avec à leur tête son président Kone Mamadou. Le vice-président s'engage à participer au programme du président Ouattara le nouveau vice-président a affirmé mesurer la tâche qui est désormais la sienne. Tâche qu'il aborde aux côtés du président de la République avec humilité. Thiemoko Melliekone a rappelé les cinq piliers de la Côte d'Ivoire solidaire, avant d'indiquer qu'il s'engage à prendre toute sa part dans la mise en œuvre de ce programme cher au président de la République. Selon la constitution du 8 novembre 2016 qui institue le poste de vice-présidence de la République, le vice-président de la République agit sur délégation du président de la République. Lire aussi nouveau gouvernement, voici le poste stratégique que Ouattara veut confier à son frère Tenebirahima, exclusif, il supplé le président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire. Dans ce cas, le président de la République peut, par décret, lui déléguer la présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis. Mais, en cas de vacances de la présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du président de la République, le vice-président de la République devient président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel réuni en audience solennelle. Voici les prérogatives du vice-président ainsi, en qualité de nouveau président de la République, il achève le mandat du président de la République élu. Toutefois, il ne peut nommer de vice-président pendant la durée du mandat restant à courir. Il ne peut pas mettre fin aux fonctions du premier ministre, chef du gouvernement ni en nommer un nouveau. Il ne peut pas aussi former un nouveau gouvernement. Le nouveau président de la République ne peut pas déléguer certains de ses pouvoirs aux premiers ministres ou aux membres du gouvernement. Il ne peut pas initier la révision de la Constitution ni soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple. Thiemoko Melliekone remplace Cablan d'un camp depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 2016, Thiemoko Melliekone devient, ainsi la deuxième personnalité à occuper ce poste de vice-président de la République, après Daniel Cablan d'un camp qui est resté en fonction du 10 janvier 2017 au 13 juillet 2020, date de sa démission. Le poste était alors vacant jusqu'à ce 19 avril 2022. Lire aussi avant l'adresse de Ouattara au Congrès, voici pourquoi Amadou Soumaoro a nuitamment quitté le pays, exclusif, économiste de formation. Thiemoko Melliekone était avant sa nomination au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, depuis 2011. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ?